What's up le gang des marmules, comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour un sujet d'ordre mondial Aujourd'hui, la France est en guerre Oui monsieur, la France est en guerre Aujourd'hui, beaucoup trop de gens sont obèses Sont nègres, veux prendre des poids, veux perdre des poids T'as pas les années Là je suis content Là je suis content Bon, comme vous l'aurez compris Aujourd'hui on va parler de Power De Powerlifting On va parler de Power Et notamment du programme que je suis en ce moment C'est du coup le programme Odyssée Ce programme Odyssée, en fait c'est un programme gratuit Lancé par Atlas Power Donc un powerlifter et compétiteur aussi Parce qu'il y a pas mal de powerlifters Qui ne font pas encore de compétition Comme par exemple moi Qui ne fait pas encore de compétition La Youtube Money, il n'y en a pas beaucoup Alors, on va parler de ce petit programme Puisque je le trouve plutôt sympa Et je trouve sympa de faire une réaction là-dessus Et qui ont établi un retour aussi Donc, je trouvais ça intéressant De ma part De vous faire un petit retour là-dessus Voilà, ça serait fort sympathique Alors comme vous pourrez le voir aussi J'ai une boule de billard logée dans la joue En fait, j'ai un petit problème Un petit problème ici Au niveau des gens ici, ça n'a rien de grave C'est juste que ça gonfle par moment Voilà, les petites lunettes Parce que les écrans, ça fatigue monsieur Mais oui ! En fait, vous allez arriver du coup sur un Sur un fichier Excel Donc là, on va commencer par le fichier Excel Vous pourrez le trouver du coup dans le lien Dans la description Du coup, vous pourrez télécharger ça Et faire ceci ou si Donc, le programme Odyssée Vous allez arriver du coup sur un fichier Excel Donc, vous allez pouvoir entrer vos RM Donc là en fait Vous pouvez voir ici du coup les RM Donc ensuite, le sexe Important Moi, j'ai rentré Enfin, puisque j'ai des gros boobs Alors personnellement, je tenais à dire que je suis outré Ensuite, le poids de corps On ne va pas mentir Absolument pas Je fais 66 kilos Je fais 125 Et puis que je n'ai pas fait ça dans l'ordre Donc le squat, je suis à 205 Ne me jugez pas Ok, je n'ai pas refait mes RM depuis très longtemps Entre temps, j'ai fait pas mal de programmes Ok Donc, don't judge me Sinon, hein Garde vos fesses, bande de bâtard Développé couché 150 au 5 Soulevé de terre 230 Oui, je suis assez fier de mon soulevé de terre Alors Tac Et là, arrondir le poids Vous pouvez en fait, en gros Ça va arrondir le poids à 2 Suivant le coef que vous allez choisir Donc là, soit 1, soit 2 Moi, je préfère 1 J'augmente d'un kilo toutes mes RM Comme ça, en fait, ça tombe directement sur mes RM réels Et comme ça, je peux travailler plus sereinement Car j'aime travailler dans la sérénité Alors Ensuite, une fois qu'on a fait ça Vous pourrez voir aussi, ici, sur la droite Donc, choix des exercices d'assistance Donc, pour le soulevé de terre traditionnel Vous aurez du soulevé de terre posé Et si vous faites du sumo Vous aurez un assistance sumo posé Donc, au final, ça ne fera pas grand chose Ensuite Au niveau assistance au squat Vous aurez du squat barre haute Donc, très bien Si vous avez, par exemple, surtout un retard Au niveau des quadris Et vous avez du mal à les sentir sur le squat Ça pourra aussi vous aider à mieux les sentir là-dessus Alors, le Larsen Press En gros C'est, en fait Vous allez vous mettre en tension Comme si vous alliez partir sur un développé couché Basique Donc, vous allez bien mettre en tension Le haut de votre dos Vos fessiers, tout ça Vous allez tout faire Comme d'hab Et en fait, au moment où vous allez déraquer la barre Donc, après Chacun choisit comme il le veut Au moment où vous allez déraquer la barre Moi, c'est comme ça que je le fais Donc, vous déraquez la barre Et vous positionnez Et là, vous relevez les jambes Très simplement Vous laissez les jambes sur le banc Donc, sans contact au sol Et l'avantage de faire cette variante là C'est que, du coup Vous pouvez plus facilement recruter les pecs Et avoir un meilleur gainage au niveau du dos Sur votre mouvement Donc, moi perso, je l'ai très bien senti Après, bon, bien sûr Il faut tester comme tous Un petit peu les charges Mais une fois que vous avez fait ça C'est bon C'est easy Donc, voilà Ensuite, en bas Alors, moi, je suis sur Excel Donc, ensuite, vous aurez la version tradi Donc, là, la version tradi En gros, vous aurez toutes les séances détaillées Avec chaque charge que vous devez effectuer Donc, par moment Vous pouvez voir 70% de votre RM Donc, très simple Vous prenez la calculatrice Vous faites 70% Donc, là, 0,70 fois votre RM Et là, vous tomberez sur la charge Que vous devez prendre sur 3-4 siens Bon, 3-4 séries Sur 3-4 siens Ensuite, vous pourrez voir aussi des RPE 6 Moins 10% Alors, par exemple Sur le Larsen Prise Press Sur la première série Vous serez sur RPE 6 Donc, RPE 6 En gros Je vous remettrai les RPE charts par là Quelque part sur l'écran En gros, RPE 6 C'est à la fin À la fin de votre série de 10 reps Votre première série de 10 reps Il faut que vous ayez Encore 4-5 reps dans le coffre Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non C'est-à-dire Tu finis ta série Tu dois avoir 4-5 reps Ou tu peux t'abasser ça Tu vois ? Non, vous aurez capté un 2 Non Déchargé de 10% Très simple Du coup, tirage horizontal C'est pareil RPE 6 Après, il n'a pas précisé Quel type de tirage Donc, je pense que ça doit être autre choix Tirage horizontal Soit la poulie Ça peut être du tirage horizontal En T-bar Enfin, vous faites ce que vous sentez Bon de faire Et bien de faire Pareil Là, vous aurez du Rowing Bar Donc, à 70% de la RM Et vous pourrez voir en fait Que sur tout ce qui est 70% de RM Tout ça Je vous ai oublié de vous le dire Mais de semaine en semaine Ça va augmenter Donc, il faudra bien faire attention à ça Parce que moi, je fais l'erreur aussi Et les charges évoluent aussi Donc, c'est fait pour C'est normal C'est un programme de Power Et du coup, en fait Chaque semaine, vous aurez 4 séances Dans ces 4 séances Vous aurez une première séance SBD Donc, un peu plus casée sur le volume C'est fait pour Pour travailler le volume musculaire Je vous rappelle que c'était une partie importante Du Powerlifting Ou alias Force Athletique Ma gueule Ensuite, vous aurez 2 séances Donc, séance 2, 3 En gros En gros, vous allez travailler un petit peu Du coup, du squat Mais surtout du bench Donc, vous aurez du bench à chaque séance Et du squat 3 séances sur 4 Et en fait, ça sera des variantes Donc là, par exemple Deuxième semaine Deuxième séance Vous aurez du squat Barraute Vous aurez du Larsen Press Prise moyenne Donc, prise moyenne C'est un peu plus serré Que vous prenez d'habitude Légèrement Plus large que les épaules On tac Et ensuite, sur la séance 3 Vous aurez du développer Pose T-shirt Développer couché Pose T-shirt En gros, le pose T-shirt C'est Vous venez faire votre bench Vous descendez En fait, vous ne laissez pas reposer Sur votre cage thoracique Mais vous faites en sorte Que ça touche juste Ce qu'il faut Au niveau du T-shirt Vous posez à la claque Et vous repartez En fait, c'est fait pour que Vous ne perdiez pas l'attention Au niveau des pecs Et que vous puissiez plus facilement Recruter aussi pas mal Les pectoraux Donc, voilà Et puis après Sur la quatrième séance Du coup Enfin, même sur la troisième Pardon Sur la troisième Du coup, vous aurez dû développer Pose T-shirt Rowing bar Etc Donc, ça va être surtout Du renforcement Au niveau du dos C'est très important Notamment sur le squat Pour supporter la barre Parce que j'ai pas mal de J'ai pas mal de potes En salle Qui me disent Oui Quand je fais du squat La barre J'ai mal aux omoplates C'est arrivé avec un collègue Et pareil C'est souvent C'est que Il n'y a sans doute Pas assez de volume musculaire Au niveau du dos Pour supporter Pour supporter la barre Ça peut aider Ah, je suis gros et gras Donc forcément Ça passe Ensuite Ensuite, ensuite, ensuite Vous, bien sûr Vous pourrez voir aussi Que sur la deuxième séance Vous aurez un super set de bras Donc, ce qui est plutôt pas mal Donc, moi ce que je fais C'est que je fais un exo-épaule Un exo-biceps Un exo-triceps Super set Donc, en vrai Ça démontre pas mal D'ailleurs, c'est la séance Que j'ai aujourd'hui Et après du free spool Enfin bref Je vous laisserez Découvrir tout ça Ensuite, la quatrième séance Et c'est là La plus intéressante Dernière séance De la semaine Donc, ça sera un SBD Un peu plus qu'à Z-Force Là, en gros Vous aurez des charges Un peu plus conséquentes Où vous allez Vous allez travailler Sur des reps données Et sur des séries données aussi Donc, bien respecter ça aussi C'est très important Et donc, voilà Et vous allez voir Que de fil en aiguille Donc, de semaine en semaine Les charges vont augmenter Augmenter petit à petit Et il faudra bien respecter ça Et du coup Normalement, les exos ne changent pas Ça Les exos ne changent pas Et c'est juste les charges Qui vont augmenter Et il faudra bien faire attention Puisque les reps aussi changent Donc, vous allez diminuer en reps Et diminuer en séries Sur certains exercices Donc, bien faire attention sur ça C'est très important Donc, voilà Et ensuite Et ce qui va être intéressant C'est que sur la dernière séance Du coup Ici Vous allez avoir Et en fait Il vous a mis Comment dire Sur la dernière séance Vous allez avoir un SBD Et ce SBD Vous allez pouvoir faire Soit un test de votre RM Ou soit Sur les charges données Donc, une série Entre 2 et 6 reps Par exemple Là, moi c'est à 191 Au squat Développer coucher Une série Entre 2 et 6 reps A 144 Et au soulevé de terre Une série Entre 2 et 6 reps A 214 Donc ça C'est à vous de voir Si vous voulez Si vous voulez faire un test De votre RM Vous pouvez Si vous voulez Rester sur Sur la prog de base Donc c'est à dire Respecter un petit peu De la série Vous pouvez aussi Ok Je sais que dans le Alors avec en fait Le programme Odyssey Il y a un petit PDF Et qui vous explique Un petit peu tout Sur le programme Bien détaillé Ça aussi Je vous le mettrai Du coup En description Et ensuite Deuxième petite chose C'est qu'en fait Vous pourrez voir ici Alors là on est sur La version tradi Et la version sumo Donc là La version sumo Alors je n'ai jamais Vu que je n'en fais pas Je n'ai pas regardé Au préalable Mais je pense Que ça doit être Un peu près pareil En gros Ce qui va changer Ce qui va changer C'est que sur la troisième séance Donc chaque semaine Sur la troisième séance Vous aurez un sumo En 4.1.4.x Avec straps Donc je vais me renseigner Sur ce que c'est Je vous le mettrai là En 4.4. Donc là en fait Il vous a mis Pour ceux qui sont en sumo Il a rajouté Un exercice de sumo En séance 3 Ok ok Après ça ne change pas Des masses Ça ne change pas Des masses Si vous voyez quelque chose Que moi je n'aurais pas vu S'il y a quelque chose Qui change Et que moi je n'aurais pas vu N'hésitez pas à me le dire En commentaire D'ailleurs Petite parenthèse Je vous invite à Liker Commenter Et partager cette vidéo Pour le référencement C'est génial N'hésitez pas à me dire Votre avis Si vous voulez qu'on aborde Un autre sujet plus tard C'est tout à fait possible aussi Je sais que vous aimez bien Aussi les vlogs Donc ça va revenir Ne vous en faites pas Là c'est juste pour changer Un petit peu Pour casser du rythme Ça permet De voir autre chose Et de faire autre chose Souvent avec l'équipe aussi On n'est pas tout le temps Disponible au même moment Et on ne peut pas faire Des vlogs tout le temps La parenthèse On repart Sur ce petit programme Donc voilà Pour ce qui est du sumo Et puis après Donc là Nouvelle RM Théorique Donc là vous pouvez rentrer En fait les reps Que vous avez fait Sur la dernière séance Du programme Donc là par exemple Du coup l'équipe On se retrouve En petit mémo vocal Alors du coup Ce que je vais vous montrer C'est qu'en fait A la fin de votre Du coup de votre cycle Vous pouvez noter Dans par exemple La rep squat Vous pouvez noter Le nombre de Du coup de reps Que vous avez fait Et ce nombre de reps Va vous déterminer Ensuite à côté Une RM théorique Cette RM théorique Vous pouvez la réutiliser Du coup pour refaire Le programme Soit de zéro Ou sinon Si vous préférez Rester sur des valeurs sûres Vous pouvez tester De votre côté Tout seul En gros Refaire votre Votre RM Après plus tard Donc voilà Donc moi j'ai pris L'exemple Par exemple Si par exemple A 191 Donc à la fin Du coup De ma dernière séance Si par exemple Je faisais 4 reps A 191 Et 6 reps A 214 Donc mon max théorique A au soulevé de terre A 214 En faisant 6 reps Ça serait 257 Donc voilà Donc ça me permet D'avoir un petit ordre d'idées Ensuite Du coup Vous avez plusieurs options Soit recommencer Soit passer Soit basculer Sur un nouveau programme Donc C'est à vous de voir Le programme Iliad Sera aussi en description Donc vous pourrez y accéder Sans aucun souci Et si jamais Vous avez toute autre question Sur le Sur le système Ou même A poser Atlas Je vous encourage A aller via Soit par mail en dessous Soit via Du coup Son Instagram Atlas Power Bon on se retrouve Pour cette deuxième partie Sur la partie PDF Du coup Donc vous Vous aurez Vous aurez juste Vu la suite De la vidéo Pour moi C'est Deuxième partie Du coup Donc on se retrouve Pour cette deuxième partie Donc sur la partie PDF Du programme Odyssée Ce qui va vous expliquer Un petit peu Tous les détails De ce programme Et c'est plutôt sympa Puisque c'est C'est un programme gratuit Et qu'il est fourni Autant de temps Et autant de travail C'est franchement super Donc vous pourrez voir Que du coup C'est conseillé Aux débutants Et intermédiaux Donc si vous vous lancez Juste dans la force Ou si Ça fait déjà Un petit bout de chemin Je ne sais pas Une année Ou deux Ou moins Vous pouvez Bien sûr Faire ce programme C'est plutôt pas mal C'est sur 5 semaines C'est un petit bloc D'ailleurs je ne vous l'avais pas dit Mais voilà Le gars se réveille Au moment du PDF Donc le sommaire On a Mise en place Du programme Explication du programme Échauffement mobilité Et conclusion En vrai C'est plutôt sympa Donc la mise en place Du programme La base Les assistances Le programme Donc ça c'est un petit peu Ce qu'on avait vu Pareil Il vous propose De calculer D'après une série courte Au moins de 6 rep Via ce site Donc en gros De calculer votre REM Théorique Si jamais vous ne l'avez pas fait Ça peut être pas mal En vrai Je l'avais déjà fait Auparavant Donc je savais déjà Où j'en étais Mais pour ceux qui n'ont pas Le temps de le faire Ensuite il vous met Un petit aperçu Du calcul Un petit aperçu Du calculateur Donc ce qui est Plutôt pas mal Ensuite les assistances Soulevées de terre Pardon Traditionnelles Donc là en fait Il va vous mettre Les assistances Que vous pouvez faire Du coup Pour le soulever de terre Et ce qui est pas mal Et pourquoi Et comment le faire Donc en vrai C'est une bonne chose Puisque moi perso J'ai pas mal Cherché quoi faire Et je savais pas trop Pourquoi ça a été fait Et là il vous l'explique bien Soulevées de terre posées Si vous avez une tendance A perdre votre positionnement Si vous cherchez encore Techniquement Ou si vous manquez De gainage Alors ça c'était mon cas J'avais tendance A perdre le positionnement Départ Donc à faire Je pense que Comme la plupart d'entre vous A surélever En fait A relever les fessiers Avant le départ du mouvement Je vous mettrai une vidéo Un petit peu pour illustrer Normalement j'ai mis sur mon insta Et en fait J'avais tendance A surélever légèrement Les fessiers Et du coup En fait Ça désengageait mes ischios Mes fessiers Et ça mettait en danger Un peu mon dos Et je soulevais tout Avec le dos Donc après Pour corriger techniquement C'est long Ça demande du temps Mais vous pouvez très bien le faire Et à soulever de terre Prise d'arraché Donc je vous mettrai Je vous mettrai ça Je vous mettrai une petite vidéo Pour vous expliquer Et pareil Sur le soulevé de terre Soumo Il vous met Du coup Ce que vous pouvez travailler En complément Du soulevé de terre De base Donc là Soumo posé En gros Vous faites votre mise en tension Vous décollez la barre Vous faites une pause Et là Vous explosez Souvent C'est à peu près Là où vous avez Le plus de mal Si jamais c'est un peu plus haut N'hésitez pas à le faire Du coup plus haut Soumo depuis des blocs Donc en gros Vous réduisez l'amplitude De votre sumo Et ça permet de bosser Un petit peu le départ Mise en place du programme Les assistances Donc sur le squat Vous aurez du squat posé Squat high bar Squat tempo 4-0-0 Comme on a vu auparavant On n'a pas vu ce squat tempo Donc squat posé Très bien pour bosser Si par exemple Vous descendez pas assez Sur votre mouvement Ou si vous avez du mal Au niveau du bas du mouvement Certaines tensions musculaires Ou autre Vous pouvez bosser En squat posé Squat high bar Différent du squat Bar bas Que je recommande En général Pour la force athlétique Après bon C'est au goût de chacun Squat barreau Squat barre bas Je vais pas lancer le débat Moi je trouve Qu'il y a des avantages Chez l'un Chez chacun Vous pouvez trouver Des athlètes Qui performent En squat barre bas Pour en trouver beaucoup Squat barre haute Vous pourrez en trouver Pas mal aussi Pas mal Des gros athlètes Comme par exemple Jesus Oliveira Je vous mettrai une vidéo Il a fait des mondes Il y a pas longtemps Et il a tapé Un squat barre haute A 450 kilos Alors l'équipe Petite erreur de ma part Jesus Oliveira N'a pas validé La barre au squat T'as 450 kilos Mais 410 kilos Bisous la mive On sent Oh wow Alors le développé couché Pareil c'est un mouvement Ce qu'il faut savoir C'est que le développé couché C'est le mouvement Le plus technique des trois On pourrait pas croire Mais en vrai C'est très technique Puisqu'il y a le leg drive A gérer Il y a le gainage Au niveau du dos Le positionnement Si vous foirez Votre setup Vous pouvez foirer Du coup votre série Bien être synchro Avec le leg drive Et le moment Où vous allez pousser Votre barre Parce que si vous êtes pas synchro Forcément Vous n'allez pas pouvoir Passer la rep Donc là Ce qu'il préconise Du coup C'est développer couché Prise serrée Ok Ensuite du larsen presse Donc ce que je vous ai expliqué Tout à l'heure Si vous manquez De pectoraux Ou de stabilité Au niveau des omoplates Encore des assistances Cette fois-ci Pour le développer couché encore Donc c'est d'autres exercices Un peu spéciaux Fin du programme Choix 1 Et réaliser une Amrap Autant de répétitions Que possible Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure Choix 2 Réaliser une nouvelle RM Et puis là après Au niveau de la composition En fait vous aurez Sur chaque séance Ça va vous décrire un petit peu Donc je vous laisserai regarder Ça vous décrit un petit peu Ce qu'il va y avoir Dans chaque séance Et à quoi consiste Chaque séance En fait Donc là l'avantage C'est qu'il vous met Une petite routine Mobilité Et d'échauffement Du coup A faire avant Chaque exercice Si vous faites du haut du corps Donc par exemple du coucher Là il vous met un petit peu Du coup la routine générale Là par exemple Avec une barre à vide Soulevée terre Au main Squat Soit 15 Etc Donc ça vous permet De bien vous échauffer Sur absolument tout Après si vous avez déjà une routine très bonne et que vous aimez votre routine, n'hésitez pas à la garder et vous pouvez rajouter quelques exos qui vous conseillent en plus. Après, au niveau de la mobilité, très important. Bon, j'avoue que je suis un mauvais élève puisque je ne la fais pas. Oui, oui. Ué-moi. Ué-moi. Détestez-moi. Mais j'aime ça. What ? En fait, il propose un petit circuit. Donc là, vous avez tous les liens au niveau YouTube de ce qui vous pour chaque exos de mobilité, au niveau des chevilles, eschios, etc. A faire, du coup, tous les jours, je dirais. Alors, attendez. 10 minutes par jour. Donc, en vrai, c'est un perso. Moi, j'ai de bons ressentis. Donc, je pense que je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, je vous fais des petites updates à chaque fois. Je vous poste mes entraînements. Ça peut motiver certains. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me DM sur les réseaux sociaux. Parce que je suis plus présent sur Instagram plus précisément que sur les autres. Genre Snapchat, etc. Je n'utilise pratiquement jamais. Mais Instagram, n'hésitez pas. Je suis plus présent. Et puis, donc, pour moi, ça a l'air d'être un bon programme. Pourquoi j'ai fait cette vidéo ? Parce que tout simplement, Atlas, c'est YouTuber, powerlifter, plutôt très sympa. Enfin, je ne connais pas personnellement. Mais en tout cas, il en a tout l'air. Son programme a l'air d'être super. L'avant. Et c'est l'un des seuls d'avoir fait un programme gratuit comme ça que vous pouvez utiliser de votre côté. Donc, franchement, c'est juste super. Et il n'en a pas fait qu'un seul. Du coup, il en a fait deux. Programme Odyssey, programme Iliad. Et je pense que le programme Iliad, je vais le tester après. Très bon programme. Je vous recommande. Et donc, ceci clôt cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Likez. ça serait super. N'oubliez pas de vous abonner. Activez la petite cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Donc, il y en a d'autres de prévues. Je ne sais pas sur quel sujet encore. Mais si vous avez un sujet sur lequel vous voulez dont je parle ou dont j'exprime mon avis, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire qui est dédié à ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à vous. Si c'est la fin de votre journée, je vous souhaite une bonne soirée. Si c'est le début de votre journée, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. À la prochaine, le gang des marmules. Peace. Sous-titrage ST' 501